L'opposition qui est évidemment vent debout, Sonia Rollet, on rappelle que Yoweri Museveni, qui est au pouvoir depuis 1986, pourra donc désormais briguer un nouveau mandat, être donc candidat à sa propre succession. En 2021 ? En 2021, il est âgé aujourd'hui de 73 ans. L'ancienne constitution limitait à 75 ans l'âge pour être candidat à l'élection présidentielle. Désormais, voilà, la route est libre pour le président Museveni. Que peut faire l'opposition ? Alors là, ils ont l'impression quand même d'avoir un dossier à défendre devant la justice puisqu'ils critiquent à la fois non seulement la loi et le fait que ça limiterait la démocratie dans leur pays et donc ils espèrent que la plus haute cour de justice, la cour constitutionnelle, va invalider cette loi. Mais surtout, ils critiquent le processus, la manière dont ça s'est passé, l'absence de consultation puisqu'en fait, il y avait tous ces députés qui sont allés en province pour demander un peu l'opinion de leurs électeurs et essayer de savoir quelle était leur opinion. Les sondages d'opinion qui sortaient au niveau de la population disaient très clairement qu'ils ne voulaient pas de cette réforme. Il y a un sondage qui dit même que 85% des Ougandais étaient contre la réforme. Ah oui, ils étaient contre la réforme. Et du coup, en fait, ils sont passés par le Parlement pour faire passer cette réforme. Et on a vu toute une série d'événements bizarres au Parlement puisqu'on a vu des hommes en armes arriver et puis tabasser des députés. Il y a aussi même une députée qui s'est retrouvée invalide puisqu'elle a été tabassée dans les sous-sols de l'Assemblée nationale. On a vu également des articles dans la presse, Reuters notamment, a sorti que des mallettes de billets avaient été données aux députés pour faire voter. C'était 8000 dollars par tête quand même pour un vote en faveur. C'est ce que dit effectivement la presse. Tous les députés qui votaient en faveur de cette réforme recevaient un petit bonus de 8000 dollars. Ce qui n'est quand même pas rien. Et puis on a vu aussi ces députés de l'opposition dire qu'ils refusaient en fait ces enveloppes d'argent. Donc ils ont toute une série d'éléments qu'ils peuvent mettre en avant devant la justice pour dire que le processus n'a pas été libre, transparent. Et donc ils espèrent faire invalider de cette manière-là. Maintenant, on a déjà vu par le passé en 2005, quand Yobori Moussébigny avait changé la constitution pour faire lever la limite du nombre de mandats. Puisque c'était la contrainte d'avant qu'il avait eue pour ne pas pouvoir se représenter. Finalement, ils avaient fait des recours, ça n'avait rien donné. Donc ils espèrent surtout arriver à faire suffisamment de pression et à faire remonter de la pression de la base pour l'empêcher de se présenter. Parce que si on ne peut pas changer la loi, est-ce qu'à un moment, on peut quand même arriver à le convaincre de ne pas se représenter en 2021 ? Ou même est-ce qu'il va être capable physiquement de se représenter en 2021 ? Donc il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui en Ouganda. Surtout qu'on sent bien que cet énième mandat a finalement créé un certain nombre de divisions en fait à la base. Et on a vu par exemple cette révolte à qu'a cessé l'an dernier, qui a été réprimée de manière sanglante. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de l'opposition et de la société civile en Ouganda qui espèrent qu'Yoré Mousselini va faire le bon choix d'ici 2021 et dire qu'il ne se représente pas. En tout cas, l'opposition a saisi la cour constitutionnelle en espérant qu'elle invalide la loi. On a une idée du calendrier ? Quand est-ce que la cour se prononcera ? Non, c'est encore beaucoup trop tôt. Parce qu'ils étaient en train de constituer leur dossier la semaine dernière pour le déposer. Et puis après, c'est quand même des décisions qui prennent un peu de temps en plusieurs semaines.